Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse à Fian Smith qui est une nouvelle engine qui va sortir du coup en avril 2024 en OCG, donc chez nous ce sera sûrement vers novembre-décembre et en gros le principe c'est que ça va pouvoir se coupler à d'autres decks ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par lire les cartes qui vont sortir et ensuite on verra des decklists et pourquoi dans ces decklists c'est intéressant avec certains archétypes on est parti du coup pour la découverte de Fian Smith on commence directement par la seule carte monstre du main deck de l'engine qui s'appelle The Fian Smith ce monstre là en général on va le voir trois fois dans chaque decklist où on veut jouer l'engine c'est un monstre level 6, light et démon et il va avoir 1800 d'attaque et 2400 de défense on peut utiliser du coup son premier, second et troisième effet qu'une seule fois partout on va pouvoir discard cette carte et ajouter une magie ou piège Fian Smith depuis notre deck directement à notre main son second effet on va pouvoir target une carte magie d'équipement Fian Smith qu'on contrôle et un monstre sur le terrain et les envoyer au cimetière son dernier effet si cette carte elle est dans le cimetière on va pouvoir renvoyer dans le deck un monstre light démon depuis notre cimetière et derrière invoquer spécialement cette carte cette carte c'est tout simplement une des deux cartes qu'on a vraiment envie de toucher quand on joue l'engine parce qu'elle permet de lancer ses combos en allant chercher une magie ou piège Fian Smith et en plus elle va permettre d'étendre les combos en s'invoquant spécialement du cimetière ce qu'on va faire en général à chaque fois qu'on utilise l'archétype la première magie qu'on va aller chercher avec The Fian Smith c'est Fian Smith Tractus qui est joué dans toutes les decklist x3 pour le coup c'est la deuxième carte qui peut lancer nos combos au niveau de ses effets on va pouvoir ajouter un monstre démon light depuis notre deck directement à notre main et derrière on va devoir défausser une carte son second effet on peut bannir cette carte depuis le cimetière invoquer par Fusion un monstre Fian Smith depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou depuis notre terrain la seconde carte magique qu'on va potentiellement aller chercher avec The Fian Smith ça va être Fian Smith Sanctus c'est une carte qui est jouée x1 dans les decklist et pas forcément toutes les decklist pour le coup au niveau de son effet c'est bien une magie rapide si on contrôle pas de monstre ou alors seulement des monstres light démon on va pouvoir invoquer spécialement un token sur notre terrain si un monstre Fian Smith qu'on contrôle est détruit par un effet de carte de l'adversaire tant que cette carte est dans le cimetière on va pouvoir reset cette carte sur notre terrain le principe sympa de ces trois cartes c'est que si on touche The Fian Smith en général on va chercher Tractus si on touche Tractus on va chercher du coup The Fian Smith et avec The Fian Smith on l'envoie au cimetière et on va chercher Sanctus si on la joue sinon on va rechercher une autre Tractus tout dépend ensuite des decklist la dernière carte qu'on peut aller chercher c'est la carte piège Fian Smith in Paradisium pour le coup je l'ai vu dans aucune decklist donc clairement c'est pas quelque chose qui va être très joué du moins actuellement on va pouvoir target un monstre level 7 ou plus light démon qu'on contrôle et envoyer toutes les autres cartes sur le terrain au cimetière excepté ce monstre si notre adversaire invoque spécialement un monstre tant que cette carte est dans le cimetière on peut bannir cette carte et envoyer un monstre Fian Smith depuis notre deck ou extra deck au cimetière cette carte elle est pas très intéressante parce qu'il faut vraiment finir notre loop au maximum pour qu'elle soit intéressante et en plus on a pas forcément envie de la chercher et pas les ressources pour aller la chercher gratuitement en mode un monstre qui permet d'aller chercher une piège directement du deck à la main sinon on la jouerait mais en soit dans un combo classique on va vraiment pas la chercher quoi on va maintenant s'intéresser au Link de l'archétype la première c'est une Link 1 donc Fian Smith Rookie M pour s'invoquer c'est bien un monstre light démon on va pouvoir invoquer spécialement ce monstre là qu'une seule fois par tour durant la main phase effet rapide on peut sacrifier cette carte et invoquer spé un Fian Smith depuis notre main ou notre deck son second effet on peut target un monstre non-link light démon qu'on contrôle et équiper cette carte depuis le terrain ou le cimetière à cette target en tant que magie d'équipement et ça va lui donner 600 d'attaque le principe de cette carte c'est en général d'utiliser ou alors notre token qui est fait grâce à notre magie rapide ou alors notre monstre Fian Smith ou alors Fabled Lurie qu'on verra un petit peu après qui est pas de l'archétype mais qui va être pas mal joué avec cet archétype ensuite on va faire ce monstre là avec notre monstre du coup démon et lumière et on va le sacrifier, enfin l'envoyer au cimetière et invoquer un second Fian Smith depuis notre deck ou notre main la seconde Link de l'archétype ça va être Fian Smith Secantia qui est bien une Link 2 et pareil démon et lumière pour l'invoquer il faut deux monstres en incluant un monstre démon-lumière et on peut utiliser chacun de ses effets qu'une seule fois par tour durant la main phase on peut invoquer par fusion un monstre démon-fusion depuis notre extra deck en renvoyant les matériels depuis notre cimetière directement dans le deck autre effet on peut target un monstre Non Link Light démon qu'on contrôle et équiper cette carte depuis notre terrain ou cimetière à cette target en tant que magie d'équipement on va maintenant s'intéresser aux cartes fusion de l'archétype donc pour rappeler comment on peut faire une fusion avec cet archétype on a la magie qu'on a dans le cimetière la magie normale qui permet de se bannir et d'invoquer un monstre fusion en utilisant les monstres de notre main et notre terrain ou alors on a notre Link 2 qui permet en utilisant les matériels depuis le cimetière et les renvoyer dans l'extra deck donc c'est vrai que c'est assez simple de faire les fusions dans ce deck là au niveau du premier qu'on va voir c'est Lacrymosa qui est bien niveau 6 démon et lumière pour l'invoquer c'est bien deux monstres light démon son premier effet c'est que si cette carte est invoquée par fusion on va pouvoir target un monstre light démon dans notre cimetière ou qui est banni et ou l'ajouter à notre main ou l'invoquer spé son second effet les monstres de l'adversaire vont perdre 600 d'attaque et son dernier effet si cette carte est envoyée au cimetière on peut renvoyer un monstre light démon depuis notre cimetière dans le deck ou l'extra deck et derrière infliger 1200 dommages ce qu'il y a d'intéressant avec cette carte c'est qu'en fait on va faire notre fusion en général avec notre magie utiliser des matos depuis notre terrain derrière on l'invoque elle et elle nous permet de réinvoquer The Fiend Smith depuis le cimetière après vous avez bien deux monstres niveau 6 sur le terrain ce qui donne accès par exemple à Béatrice ou aussi au monstre DDD César qui va permettre d'avoir deux negates pendant le tour adverse la dernière carte du set du coup ça va être la fusion Fiend Smith 10 Irae qui est bien level 9 démon et lumière au niveau de ce monstre pour l'invoquer il faut The Fiend Smith plus deux monstres light démon on peut utiliser ses effets qu'une seule fois par tour son premier effet c'est un effet rapide il va permettre de negate un nombre de cartes sur le terrain égal au rang des monstres lignes qu'il a en tant que magie d'équipement son second effet si cette carte est envoyée au cimetière on va pouvoir renvoyer un monstre light démon depuis notre cimetière dans le deck ou l'extra deck et derrière target une carte sur le terrain et l'envoyer au cimetière au niveau des objectifs qu'on a avec cette engine le but c'est ou alors d'atterrir sur notre monstre DDD pour ensuite avoir deux negates ou alors d'atterrir sur notre monstre fusion niveau 9 qui va permettre aussi d'avoir deux negates comment on va faire ça ? ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser juste un The Fiend Smith et en plus on ne va pas utiliser notre invocation normale je vais vous montrer du coup deux petits combos pour voir un petit peu comment on y arrive si on fait seulement The Fiend Smith là on va partir sur le combo entre guillemets le plus simple avec notre magie rapide on va prendre notre magie rapide on va l'activer directement sur notre terrain et derrière on va pouvoir faire notre token comme ceci ensuite avec notre token on va faire notre link 1 on va envoyer au cimetière notre token et activer son effet on l'envoie au cimetière et on se perd notre The Fiend Smith depuis notre deck comme ceci derrière on peut activer l'effet de The Fiend Smith dans le cimetière renvoyer notre link dans notre extra deck et la réinvoquer maintenant on a bien nos deux monstres au niveau 6 sur le terrain démon donc on va pouvoir aller sur notre DDD comme ceci et derrière on a toujours notre invocation normale donc possiblement on peut lancer un combo et on est bien protégé par exemple de Nibiru ce qui est plutôt pratique au niveau du second combo pour arriver à la fusion on va faire The Fiend Smith et on va aller chercher notre magie Fiend Smith Tractus qui est bien la magie normale la magie normale je vais pouvoir l'activer et je vais aller chercher mon Fabled Luri derrière je vais pouvoir le défausser effet de Fabled Luri il se respait directement sur le terrain et ensuite je vais l'utiliser pour faire ma Link 1 donc je l'envoie au cimetière je l'invoque effet de ma Link 1 je l'envoie au cimetière et je réinvoque The Fiend Smith depuis mon deck derrière ça je vais pouvoir activer l'effet de The Fiend Smith dans le cimetière renvoyer mon Fabled dans le deck et la réinvoquer directement sur le terrain c'est là que ça change on va passer directement sur notre Link 2 avec ces deux monstres là comme ceci et derrière je vais activer l'effet de ma Link 2 pour faire mon monstre fusion je vais faire mon monstre fusion niveau 6 et je vais renvoyer du coup mon monstre Link et un de mes Fiend Smith dans mon deck derrière je vais pouvoir invoquer mon monstre niveau 6 on se rappelle que le monstre niveau 6 quand il est invoqué on va pouvoir invoquer un The Fiend Smith depuis le cimetière donc on va le réinvoquer directement sur le terrain et derrière on peut activer l'effet de notre magie de fusion dans le cimetière la bannir faire un monstre fusion on va faire notre monstre fusion niveau 9 et on va envoyer tout ça au cimetière pour avoir du coup deux negates effet de la Crimosa on peut l'activer on peut du coup renvoyer dans notre deck notre The Fiend Smith et infliger 1200 ce qui au time est plutôt intéressant derrière ça on fait effet de notre Link vu qu'elle est dans le cimetière on peut bien l'attacher en tant que magie d'équipement comme ceci et derrière ça nous fait bien deux negates et toujours la même chose on a encore notre invocation normale et la possibilité de faire plein d'autres choses maintenant qu'on a vu à quoi ça sert The Fiend Smith je vous propose de voir trois decklisses différentes avec trois autres archétypes pour voir un petit peu les synergies qu'il y a avec ces archétypes là pour commencer il y en a sur Youbel du coup avec The Fiend Smith donc on va avoir trois The Fiend Smith on va avoir Not Monse Fable et on va avoir trois fois la magie au niveau de l'extra deck on a juste une fois Not Link 1 et une fois Not Link 2 vous allez me dire qu'est-ce que l'archétype Fiend Smith va rajouter du coup au deck Youbel le principe c'est que déjà si vous touchez que Fiend Smith vu que vous n'utilisez pas l'invocation normale et bien vous pouvez profiter de votre loop avec Fiend Smith plus faire votre loop avec Youbel donc c'est juste un rajout en plus de ça si vous touchez que votre Fiend Smith ça fait quand même comme on a vu juste avant des negates pour gêner l'adversaire dans le cas où vous faites bloquer votre archétype Youbel et votre archétype de Fiend Smith ce qu'il y a de sympa c'est que Fiend Smith est bien démon donc vous allez pouvoir utiliser vos monstres Youbel et vos monstres Fiend Smith pour faire derrière votre Unchained et derrière avec Unchained vous avez bien accès à quelques interrupts pendant le tour adverse donc dans des situations de crise c'est intéressant et dans des situations où vous ne prenez pas d'entrap vous allez finir ou sur la fusion ou votre monstre Xyz qui va aussi faire des interrupts ce qu'il y a de vraiment intéressant aussi c'est que si vous ne touchez pas vos monstres Fiend Smith avec l'archétype Youbel si vous avez beaucoup de ressources vous allez pouvoir tout simplement utiliser deux de vos monstres qui vont aller au cimetière que après vous allez réutiliser potentiellement pour votre fusion et derrière passer par Moon of the Closed Sky ce qui est bien un monstre démon et qui est lumière donc en fait vous allez utiliser deux monstres à effet pour faire Moon of the Closed Sky et ensuite vous allez l'utiliser pour faire votre Fiend Smith Ruckiem vu que c'est bien un monstre démon light et ensuite vous l'envoyez au cimetière et vous faites votre loop Fiend Smith pour finir encore une fois ou sur votre Xyz ou sur votre monstre fusion mais ce qui va encore rajouter des interrupts donc quand vous avez vraiment tout c'est super intéressant on arrive maintenant sur la seconde decklist qui est Chimera avec Fiend Smith qu'est-ce que ça rajoute encore une fois si vous ne touchez que Fiend Smith vous faites vos combos vous finissez sur vos interrupts et pour le coup si vous galérez un petit peu ou si vous avez trop de ressources avec Fiend Smith ce qui arrive parfois en fait le principe c'est que c'est bien des monstres démons donc l'alchimie qu'il va avoir avec vos monstres de Chimera c'est que vous pouvez utiliser par exemple votre gazelle qui est bête plus un de vos monstres The Fiend Smith ou un de vos monstres Link ou Fusion et derrière vous avez bien accès à votre Chimera The King of Phantom Beast ou alors votre Berfomet The Mythical Beast of Phantom Beast c'est la seule alchimie mais comme déjà Chimera c'est sympa et que Fiend Smith va rajouter des interrupts on n'a pas besoin de forcément beaucoup plus pour que ce soit intéressant la dernière decklist que je vais vous présenter c'est tout simplement Fiend Smith avec Magic Musquet donc en gros c'est vraiment le deck avec lequel il y a le plus d'alchimie et en soit le deck le plus fort qu'on a vu depuis le début du moins celui qui profite le plus de Fiend Smith pourquoi c'est intéressant parce que déjà au niveau de Magic Musquet le principe de ces cartes là c'est qu'il faut activer des cartes Magic ou Piège dans leur colonne pour activer leurs effets donc la première chose c'est que vous pouvez invoquer un Magic Musquet et ensuite faire votre combo donc de faire votre Tractus pour aller chercher votre Fiend Smith et de bien faire Tractus dans une zone de Magic Hall Musquet et ça va faire proc leurs effets en plus de ça on va jouer la Magie Rapide qui va permettre aussi potentiellement d'activer un effet de Magic Musquet donc ça c'est assez intéressant en plus de ça ces monstres là ils sont bien Démon et Lumière contrairement à ceux qu'on a vu avant qu'est-ce que ça change ça fait que déjà avec votre Fiend Smith Tractus et bien ça permet bien d'aller chercher un monstre Démon Lumière donc en fait votre carte qui vous permet seulement de base d'aller chercher vos cartes de Fiend Smith vont vous permettre d'aller chercher vos Magic Musquet depuis votre deck à votre main donc stabilisez vraiment et votre Engine et votre Archetype donc ça c'est ultra intéressant en plus de ça vos monstres Magic Musquet vous allez pouvoir les utiliser pour faire les choses classiques avec ce deck là mais en plus de ça vous pouvez potentiellement les envoyer au cimetière et faire vos links Requiem par exemple faire votre link 1 et ensuite sacrifier votre Requiem et invoquer votre monstre The Fiend Smith depuis le deck le second deck qui va jouer des monstres Démon Lumière ça va être Fabled mais Fabled c'est vraiment beaucoup plus faible que Magic Musquet donc c'est pour ça que les gens se sont vraiment intéressés à ce deck là conclusion au niveau de cette nouvelle Engine en soi je la trouve sympathique seul petit problème que je trouve c'est qu'il faut vraiment pas mal de place d'extra deck pour une Engine je trouve ça un peu fort d'avoir quand même en soi bon on peut l'abaisser mais ça fait quand même 4 cartes d'Engine minimum donc ça je trouve ça assez élevé en vrai de vrai après pour le coup c'est une Engine que je trouve sympathique dans le sens où ça va pas dans tout des Engines comme Diable Star ou par exemple Enchantress etc c'est pas des choses qui vraiment me font plaisir mais des petits Engines qui vont que pour certains types de deck pour le coup j'apprécie pas mal en plus de ça ça va pallier à la faiblesse de Magic Musquet qui en tant que premier faisait vraiment pas grand chose et là maintenant on va pouvoir faire un board un peu plus intéressant donc ça va peut-être permettre à ce genre de deck de remonter un petit peu et comme je vous dis c'est vraiment assez spécifique il faut vraiment des monstres démons et tout donc c'est pas quelque chose qui va coûter très cher ça je trouve ça aussi plutôt agréable contrairement à d'autres choses on va pas se mentir merci en tout cas d'avoir regardé ciao ciao à plus et abonnez-vous et abonnez-vous